Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux et nombreuses à cette conférence que j'ai intitulée sobrement Wartase les douze commandements. On m'avait dit que ce serait impressionnant mais c'est pire. Donc déjà en préambule ce que je dirais c'est que cette présentation n'a pas du tout vocation à être contrairement à ce que son titre indique parole d'évangile, c'est pas une vérité unique et une méthode absolue. Ça va être douze points sur lesquels on va revenir ensemble qui sont tout autant de leçons qu'on a tiré avec l'équipe de Wartase. Ça va être des réflexions game design, des réflexions de production aussi, de management et aussi quelques conseils que je pense important de partager aujourd'hui. Du coup petite introduction alors qui suis-je ? Je m'appelle Quentin Lapair, je suis game director à Shiro Games et j'ai pas tout de suite commencé par le jeu vidéo. J'ai d'abord fait des études de lettres, j'ai fait un master de recherche en lettres modernes et quand je me suis demandé ce que j'allais rechercher dans cette filière à part de l'emploi, je me suis retourné vers un autre milieu de réporteur qui était la fac d'art plastique. Donc j'ai un autre master de recherche en art plastique, parcours jeu vidéo et après ça donc j'ai intégré Goblin Studio en tant que game designer et narrative designer. Un bref passage également chez Lake Here pour enfin atterrir chez Shiro Games, recruter donc en tant que game designer pour justement le projet Wartails et aujourd'hui j'occupe donc le poste de game director et je file également un coup de main à notre label Unlimited qui est notre label Publishing. Un petit mot également sur Shiro Games. Shiro Games donc ça a été fondé en 2012 par Nicolas Canas et Sébastien Vidal. C'est un studio qui est bordelais basé aujourd'hui au Chartron qui totalise six jeux commercialisés et aujourd'hui à peu près 70 employés qui sont répartis sur cinq équipes. Donc c'est des équipes assez petites, c'est assez important pour nous de travailler avec des équipes à taille réduite. Un petit mot aussi sur nos jeux, Evoland qui a été donc le premier jeu du studio pour lequel le studio a été monté, puis Evoland 2 en 2015, Northgard, Darksburg, Wartails et enfin le petit dernier d'une Spice Wars. Comme vous pouvez voir déjà, en fait on a un rythme de production qui est assez rapide. On passe entre deux et trois ans maximum sur la production d'un projet. C'est une façon de travailler, c'est pas seulement, comment dire, ça n'a pas un intérêt économique seulement, c'est aussi une manière de renouveler un peu la créativité. Et enfin, on travaille sur deux projets non annoncés, mais quand vous voyez les dates, vous pouvez à peu près savoir à quel moment on va commencer à en parler. Je vous parle donc de Wartails aujourd'hui. Alors Wartails, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, Wartails, c'est un open world RPG dans lequel le joueur mène une troupe de mercenaires dans un univers low fantasy. Alors c'est un jeu dans lequel donc on va recruter des mercenaires, on va aller se balader dans les régions, réaliser des contrats, gagner de l'argent, payer nos mercenaires, les nourrir, satisfaire leurs besoins, etc. Et rêver de devenir la troupe la plus meurtrière de la région, la troupe qui va concentrer le plus de bandits, les plus riches commerçants, etc. Bref, ça c'est un peu propre au joueur de se fixer ses objectifs. Et donc c'est un jeu qui va être très riche en systèmes, très généreux dans les contenus, qui nous a pris donc deux ans de développement. Et dont il a rencontré un succès critique et commercial dont on est très fiers à Shiro. Le premier point important, c'est qu'on a monté une nouvelle équipe pour le jeu. Et avant de vous en parler un peu plus, je vais vous passer donc le trailer du jeu. Encore des contrats, l'argent, c'est pas vrai ? Soon, il faut des souvenirs, nous allons être riche. Nous sommes en train de suivre ! Nous devons aller ! Sous-titrage MFP. Donc effectivement, une nouvelle équipe a été montée pour produire ce jeu. Effectivement aussi, il faut savoir qu'à Chirogame, jusqu'ici, on faisait beaucoup de stylisés. Et donc, il fallait une équipe adaptée, qui est donc notre premier point. Important, réunir une équipe adaptée. Alors, équipe adaptée au projet, puisque c'est un projet qui se voulait aussi réaliste. Donc, il fallait recruter des artistes qui avaient une appétence un petit peu pour ce genre-là. Mais également, une équipe de design qui était capable d'aimer le tactical pour réfléchir à des solutions qui allaient allier tactical, gestion, management, etc. Alors, réunir une équipe adaptée, comme je disais tout à l'heure, une équipe chez Chirogame, c'est entre 10 et 20 personnes en moyenne. On va dire que sur War Tales, à son prime, on a été à peu près 18. La moyenne de notre équipe, c'est à peu près 15 personnes. Alors, une équipe adaptée, c'est quoi ? Donc, une équipe adaptée, c'est une équipe de direction qui va s'occuper de poser un cadre. C'est également une équipe artistique qui est capable de nous surprendre par sa créativité. Mais une équipe de design aussi, qui essaie de se mettre d'accord avant que ce soit trop tard. Une équipe de programmation qui va toujours plus loin pour dépasser les limites de la technologie. Et on n'oublie pas notre petit dernier, le community manager, qu'on embrasse très fort. Donc, une équipe adaptée, ça c'est à peu près l'équipe de War Tales. Vous voyez qu'on n'a qu'une ou deux personnes qui occupent un poste. C'est très important pour nous qu'on travaille avec des gens qui soient capables d'être suffisamment autonomes pour pouvoir travailler dans ce cadre-là. Effectivement, à Chiro, on a un workflow qui est très organique. Alors, on a une façon de travailler qui est un peu particulière. C'est-à-dire qu'on n'a pas de méthode agile, on ne fait pas de sprint, on n'a pas de produceur. Alors, ça étonne toujours quand on le dit, mais oui, on n'a pas de produceur, on fait toujours le producing à plusieurs bras. On fait des réunions, mais on n'a pas d'ordre du jour, on ne réserve pas de salles. On va dire qu'on est très dans l'oral, dans le vivant. On a besoin de rester souple et ça, c'est très important pour nous. On n'a pas de cahier des charges, voilà. On travaille de manière organique. Mais pour travailler de manière organique et pour que ça fonctionne, surtout quand on veut travailler sur un projet comme Wartels, qui est un open world à 15 personnes, il faut de l'autonomie. Pourquoi ? Parce que l'autonomie va permettre justement, de la part des personnes, un investissement individuel qui est très important. Et moi, je suis convaincu du cercle vertueux de la bonne suggestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens sont impliqués dans le projet, ils vont se mettre à essayer de le comprendre et à essayer de le maîtriser. Et suggérer des choses qui vont être de plus en plus pertinentes et cohérentes avec la vision initiale du jeu. Les gens sont aussi des vecteurs de solutions à Chirot, puisque ce cadre un petit peu dans lequel on est capable d'être relativement souple et de permettre aux gens de se former, s'auto-former, permet au jeu de progresser et de faire progresser le jeu, puisqu'on est également sur moteur maison, ce qui fait qu'on développe des tools adaptées un petit peu en temps réel sur nos différents besoins. Et nécessairement, on travaille tous dans ce cadre-là. Et enfin, c'est très important, mais c'est une philosophie aussi, c'est une culture d'entreprise. C'est ce qu'on pourrait appeler notre culture Chirot, de travailler dans ce cadre-là. Donc on a réuni une équipe qui était adaptée à ça, et maintenant il nous faut donc partager une vision. Alors la vision, c'est assez difficile à définir. Souvent, c'est émis par un creative director, un game director, qui va s'occuper de poser la vision du jeu. Alors pour Wartel, c'était Nicolas Canas qui avait dans l'idée de créer un jeu dans lequel on allait être une bande de mercenaires, dans un univers comme ça, un peu médiéval, et ça allait être un jeu dur, ça allait être... il fallait nourrir tout ça. Donc il y avait une vision initiale qu'il fallait partager, et c'était aussi à nous, en tant qu'équipe, d'essayer de bien comprendre et appréhender cette vision. Et souvent, quand on est de l'autre côté, en game design ou même en game direction, il faut réussir à être capable de bien partager sa vision pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Parce que dès qu'on se met à partager la vision, et que tout le monde la partage, alors on peut travailler en regardant dans la même direction. Il n'y a rien de pire que se retrouver au bout de six mois avec une partie de l'équipe qui travaillait sur la même feature, et en fait, on s'est rendu compte qu'on ne parlait pas du tout de la même chose, et du coup, il faut trouver des solutions un peu dans l'urgence. Donc nous, on a des tools également pour nous permettre ça. Le premier tool qui importe, c'est la mindmap. Alors la mindmap, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas, une mindmap, c'est une espèce de carte au centre de laquelle se trouve le jeu. Et on va comme ça poser les différents piliers du jeu qui vont se répartir en branches, avec, on peut le voir ici, la progression d'un côté, le world, le combat, la gestion, etc. Donc ça, c'est tous les piliers du jeu qui sont très importants. Et ensuite, on va avoir encore des subdivisions qui vont être des détails, soit d'implémentation, soit des sous-parties à l'intérieur, etc. Donc en fait, ce premier process d'établir une mindmap, c'est super important, et nous, ça nous a vraiment été utile, puisque déjà, ça permet de nous rendre compte quels sont les endroits de cette mindmap qui sont soit sous-développés, et du coup, c'est qu'il y a peut-être un problème et que la feature n'a peut-être pas à être là, ou sur-développée, auquel cas elle devrait peut-être être split, parce qu'elle va être trop complexe à lire pour le joueur. Et du coup, c'est pour moi un formidable outil d'analyse et de création, parce que ça sert également de suivi de production, puisque cette mindmap est toujours partagée à l'équipe. Donc l'équipe est capable de se saisir de ces différents éléments pour essayer de les comprendre, et on va justement venir parfois détailler sur des détails d'implémentation, parfois assez précis, pour s'assurer du bon déroulé. Et alors, je dis aussi que c'est un formidable outil d'analyse, puisque c'est possible d'essayer artificiellement de reproduire des roadmaps de jeux déjà existants, c'est super passionnant à faire, c'est un super travail, un super exercice. Et ce qu'il a bien important de comprendre, c'est que nous, en tant que concepteurs, en général, on part du centre, et du coup, on va être en expansion comme ça, on va poser nos différents éléments, mais le joueur, lui, quand il va jouer au jeu, il ne va jamais arriver directement au centre, il va arriver sur un des côtés. Il va arriver d'abord dans le combat, il va commencer à combattre, puis il va graviter, il va avoir une petite touche de gestion, etc. C'est-à-dire qu'il va picorer par endroit tous les éléments différents qui composent le jeu. Et les mettant bout à bout, au fil des heures, il va se rendre compte qu'il va atteindre à la fin un petit peu la vision du jeu qu'on avait, et bien comprendre ce qu'est l'identité du jeu qu'on essaie de concevoir. Forcément, il va également se faire sa propre vision du jeu, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc, comme je disais, c'est utile tant dans l'étude de cas que dans la création, puisqu'il est possible de faire également des mindmaps pour des micro-features. Typiquement, nous, on a par exemple des batailles de rats, on avait fait des mindmaps pour les batailles de rats, pour bien expliquer comment on allait les concevoir, etc., pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Ça nous amène à établir des contraintes. Alors, les contraintes, je pense qu'on est nombreux, voilà, potentiellement à se dire que les contraintes, ça peut potentiellement scléroser la créativité. Moi, je pense que c'est l'inverse. La contrainte donne un cadre dans lequel il est possible de se challenger et d'essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que la contrainte ne devienne plus simplement un défaut, mais plutôt une qualité et une force du jeu et participe à la création de son identité. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Pour War Tales, on avait trois contraintes majeures. La première, c'est le scale. Il fallait réfléchir le jeu comme étant potentiellement scalable à l'infini. On ne sait pas combien on va avoir de régions, on ne sait pas combien on va avoir d'ennemis, on ne sait pas combien on va faire de skills, de weapons, de statues, de traits, etc. Donc, de base, on sait qu'on va avoir un jeu qui, potentiellement, va scale, et on ne sait pas jusqu'à quel point. Donc, il va falloir adapter un workflow pour trouver comment on va faire ça. Surtout, avec une équipe réduite, un GD, potentiellement un gameplay prog, etc. Production courte, comme je le disais, on privilégie les productions courtes et rapides. Pour renouveler l'air, stimuler la créativité, il faut que ce soit aussi rapide. Et c'est important de le noter ici, on ne crunch pas à Chiro, donc il faut qu'on se débrouille pour réussir à faire rentrer tous ces éléments dans les temps. Et si jamais on voit que ça ne rentre pas, en général, on décale. Équipe réduite, parce que la taille d'équipe est réduite pour conserver de l'humain et privilégier la relation directe, l'organique et l'oral. On se refuse toujours à Chiro de monter au-delà de 20 personnes, parce que passer ces 20 personnes, on ne pourra pas réussir à avoir ce workflow-là, à cette souplesse, qui nous permet de nous adapter aux différents aléas qui sont, je n'ai pas bien compris ce sur quoi il fallait qu'on travaille, des éléments à retravailler, etc. Une prod ne se passe jamais comme on l'a prévu. Une petite étude de cas game design pour étayer mon propos. Quand je suis arrivé, la première requête de Nicolas a été de me dire « Bon, ben voilà, on va être un groupe de mercenaires et il faut que le combat soit intéressant et il doit fonctionner en 5 contre 5 comme en 50 contre 50 parce qu'on veut que le joueur, s'il a envie de jouer une petite équipe, il peut, et s'il a envie de jouer une armée, il peut aussi. Donc ça, c'était un peu le challenge. Et alors, pourquoi je vous parle du combat ? Parce que le combat, on savait que ça allait représenter au moins 70 à 80% du temps de jeu du joueur. Donc ça allait être quelque chose qui allait être très très important à résoudre. Et quand moi je me retrouve face à cette question, déjà, il faut qu'on arrive à baliser un peu ensemble quels sont les éléments importants du combat et la manière dont on veut les traiter. Donc du coup, on va se mettre à faire une espèce de listing. D'abord, on sait qu'on va être au tour par tour avec une alternance de tour qui va être effectuée par le joueur et par l'IA. On sait qu'on aura une timeline et la timeline, on la veut lisible et on la veut non polluante pour la prise de décision. On ne veut pas s'encombrer d'une timeline avec des milliers d'infos. Chaque unité compte parce que, bah oui, chaque unité, elle aura été recrutée, bichonnée, payée, elle aura un trait, un nom, etc. Et elle remplira un rôle dans le groupe du joueur. Chaque unité compte encore puisqu'en fait, la mort sera permanente. Donc perdre une unité, c'est perdre quelqu'un d'important pour l'équipe. Ça aura des impacts sur les autres unités qui vont se mettre à potentiellement partir en dépression ou au contraire être très heureuses. On aura des choix simples. Il faut que les choix soient simples mais les répercussions doivent être complexes. Alors bon, ça, c'est un peu le point ultime. Mais enfin, pas simulatoire, on veut que ce soit accessible. Pas simulatoire, on ne veut pas des pourcentages dans tous les sens. On ne veut pas que quand on touche à la tête, on ait 84% de chances de provoquer un traumatisme, etc. Et puis moi, j'étais un traumatisé d'Xcom et je déteste les pourcentages. Donc du coup, on se retrouve avec ces éléments-là qui en réalité sont des... des éléments de la mindmap, en fait, du combat qu'on a essayé de traiter et on a essayé de les traiter d'une certaine manière. On a essayé de se poser la question de comment on allait les traiter et du coup, ça participe à l'identité du jeu. Alors, la solution qu'on a trouvée qui fonctionne, ça a été de se dire que vous voyez, en bas à gauche, c'est la timeline qui est donc limitée. On n'a que 8 unités en même temps, même quand on est en 50 contre 50. Et le joueur peut jouer à son tour n'importe quelle unité qui n'a pas déjà joué. Par contre, il sait quelle unité en face va jouer. Donc, il a simplement à se focaliser sur l'unité qui va jouer en face pour pouvoir la contrer et en fait, répéter ça sur tout le nombre d'unités. Ce qui fait qu'on a un système qui fonctionne assez bien à 10 comme à 100 et du coup, il a fallu créer des mécaniques de jeu pour étayer ça. Donc, on a un système d'engagement, on a mis un système de support, on a mis des systèmes d'encerclement, etc., qui vont justement dans ce sens-là et permettre au combat d'exister avec toutes les contraintes qu'on a listées initialement pour créer une identité et à la fin, on arrive à avoir un combat qui a une identité dans Wartel. Le combat de Wartel, c'est l'engagement, c'est ce truc, on peut jouer n'importe qui, etc. Quatrième point, faire du bateau. Alors là, je vais vous donner une métaphore, je suis sûr que personne ne vous l'a jamais fait, celle-là. La production d'un jeu vidéo, c'est comme mener un bateau dans une tempête. Donc, une métaphore inédite, s'il en est. Oui, alors, un bateau, pourquoi ? Parce que le point important que je voudrais souligner, en tout premier lieu, c'est que la vision qu'on a, donc ce fameux centre de la mindmap, c'est le phare. Et les contraintes, c'est le bateau. Il faut comprendre comment la coque est constituée, combien on a de mâts, combien on a de voiles, c'est quoi le type de voile, le moteur, etc. Bref, il faut vraiment appréhender ce bateau, il faut apprendre à le connaître. Et il faut que l'équipage, donc qui correspond à l'équipe, connaisse parfaitement le bateau pour ne pas se viander sur les rochers. Et le point important, en fait, que je voulais soulever là-dessus, c'était de dire que la vision, ce n'est que le phare, ce n'est pas le port, parce que le port, on ne sait pas exactement où il est et on ne sait pas à quoi il va ressembler. On va juste s'orienter en suivant la vision. Mais on ne va pas chercher à tout prix à faire en sorte que tous les éléments qu'on avait initialement mis dans cette mindmap, dans cette vision-là, soient dans le jeu. On ne va pas brute forcer la chose parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure de la prod qu'en fait, il y a des choses qui potentiellement ne racontent pas assez de choses sur le jeu, ne font pas partie du jeu. on va devoir les supprimer, etc. Donc, on reste souple. Donc, on va dire que, voilà, nous, en tout cas, cette équipe, on s'était dit, il faut qu'on reste souple sur ces éléments-là. Donc, il y a une corrélation un petit peu entre notre workflow globalement de travail organique et aussi le workflow de War Tales. Converger. Alors, converger, c'est un gros mot pour dire qu'effectivement, il faut que tout le monde se mette d'accord pour qu'on converge en même temps. Alors, je vais vous donner un exemple un peu simple. Je vais voir, Pierre-Etienne Travers, qui est directeur artistique sur War Tales, et je lui dis, écoute, Pierre-Etienne, j'ai une super idée, ça serait cool qu'on fasse des tombeaux dans lesquels il y a de la lumière, mais en fait, il faut avoir des torches pour s'éclairer parce qu'on ne voit pas grand-chose, etc. Et donc, moi, je lui propose cette vision et je lui dis, voilà, j'ai ce super truc en tête, il fait, oui, oui, je vois très bien, on va faire ça, etc. Et en fait, lui, ce qu'il voit, c'est ça. Donc, en fait, il a une vision qui est différente de la mienne, nécessairement. Ça, on est à peu près sûr. En revanche, en fait, il y a quand même un espace à conquérir et il faut qu'on discute pour être sûr qu'on parle de la même chose parce que je pense que ça nous arrivait tous ici de parler d'un sujet et de se dire, mais oui, en fait, c'est ça qu'il faut faire et puis, en fait, on se rend compte quand on se met vraiment à travailler dessus qu'on n'avait pas du tout la même chose en tête. Donc, c'est hyper important que l'équipe converge pour aboutir un peu à cet élément-là qui est, non pas une vision parfaite puisque ça n'englobe pas l'entièreté de la vision de Pierre-Étienne. Malheureusement, je suis désolé, Pierre-Étienne. Voilà, il faut s'assurer qu'à la fin, il y ait quand même une cohérence et la cohérence, elle est apportée aussi par ce process de game direction, par le game design qui a pensé cette feature comme s'adaptant parfaitement à ce qu'est le jeu dans tous ses aspects qu'il soit gameplay et éventuellement narratif, artistique, etc. Et du coup, on aboutit à ce moment où, à mon sens, la convergence, ce n'est pas nécessairement un abandon de ses idées, c'est plutôt une adhésion à la cohérence, c'est-à-dire qu'on va discuter ensemble et on va essayer de potentiellement céder du terrain un petit peu sur ce qu'on a envie de faire parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire qui est forcément le meilleur pour le jeu. Le jeu, il nous résiste un peu, il existe un peu malgré nous et du coup, il faut qu'on soit cohérent. Et la vision finale, c'est un peu le produit commun des individualités qui composent l'équipe et à partir de ce moment-là, on atteint un peu un état de grâce, si je puis dire, c'est un moment qu'on a atteint sur Arthès où on n'avait plus nécessairement besoin de batailler, de dire non, etc. Puisque toute l'équipe avait compris exactement ce qu'était le jeu et quels étaient les enjeux. Et à partir de ce moment-là, on dit de moins en moins non parce que les propositions sont de plus en plus cohérentes et de plus en plus axées sur la vision initiale du jeu. Et donc typiquement, par exemple, le fait qu'on n'ait pas de magie dans le jeu, un réalisme assez fort, en fait, ça fait que les FX se sont mis à travailler plutôt les shapes et les déformations plutôt que les particules et les couleurs. En game design, on n'a pas fait de compétences extraordinaires ou merveilleuses, pas d'unité extravagante, pas de magie, pas de boule de feu. Musique FX, on était plutôt sur des musiques un peu d'ambiance mélancolique, plutôt des nappes, plutôt que des envolées épiques. On n'était pas du tout dans l'épique dans Arthès, on était dans le bas. L'ADA, Inspiration médiévale britannique, palette de couleurs sombres, il pleut beaucoup, je crois qu'il n'y a aucune région où il pleut moins de 30% du temps. L'animation est plutôt réaliste, qui est capable d'être apprécié un peu par les aficionados du genre, parce qu'on sait aussi que les joueurs font très attention à ça dans ce genre de jeu-là, sans être trop ennuyeux, évidemment. Donc on se permet des choses, mais on ne fait pas de sauts périeux. Et enfin, tout le reste qui est pensé avec cette contrainte en tête qui évacue, comme je disais, la proposition incohérente. C'est-à-dire qu'on s'est mis à vraiment tout traiter les éléments de ce point de vue-là. Et donc, on arrive au point où il faut qu'on trouve le workflow exact pour réussir à travailler. Alors, qu'est-ce que c'est le workflow de Wartails ? Alors, la première définition, c'est la région. Parce que la région, c'est notre plus petite unité de contenu, notre plus petite unité de mesure pour pouvoir créer du contenu. Alors ici, ce que vous voyez, c'est notre région test. La toute première région qu'on a faite qui nous a permis à la fois d'itérer sur la direction artistique, donc cette fameuse palette de couleurs, sur l'implémentation technique, comment on fait aussi pour faire des élevations, à quel endroit on crée la neige, à quel endroit on crée de l'eau, la gestion des fleuves, etc., mais aussi d'un point de vue purement gameplay, quelle est la distance entre les différents points d'intérêt, comment on crée, quels sont les différents niveaux de zoom, la vitesse, etc., le pacing du jeu. Bref, on a testé un petit peu, on va dire, notre core gameplay loop à ce niveau-là, sur cette région. Et en fait, il en est tiré de ça, voilà, une liste d'éléments qu'il faut avoir dans une région, à peu près. Alors, je ne sais pas si vous voyez en haut, mais limite, ce n'est pas nécessairement grave si vous ne voyez pas tout, parce qu'en fait, ce qui est important de noter, c'est juste qu'il y a quand même beaucoup de contenu à produire, et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup pour une équipe de 15 personnes. Donc voilà, des dizaines de recettes, des traits, des nouvelles factions avec des nouvelles unités, chaque arme a un skill, donc du coup, c'est autant de skill que de weapon, que d'unité, que de faction. Vous voyez un petit peu le tableau, tout se démultiplie. Et donc, on se retrouve avec une liste de contenu énorme à rentrer par région, et la question, c'est comment on fait pour faire ça ? Et alors du coup, je vais emprunter cette slide justement à la présentation de Florian Elie et Pierre-Étienne Traverde il y a deux ans sur le workflow et synergie des équipes artistiques sur War Tales, pour expliquer, mais la traiter du coup d'un côté game design et game direction, pour vous expliquer un petit peu comment on travaille une région. Alors d'abord, on fait le setting narratif de la région. Setting narratif, il faut savoir qu'il est effectué aussi par une seule personne, Mathilde Rénier, qui est notre narrative designer à Chirot, qui s'occupe donc d'écrire à la fois tous les dialogues et les scénarios de toutes les régions. Ce qui veut dire aussi qu'il y a une seule personne qui s'en occupe, donc il faut faire des choix et dans le traitement narratif qu'on a, on fait également des choix. Donc on écrit ce setting narratif et puis on fait une première passe de level design qui va reprendre globalement les différents éléments. Donc là, on voit les points d'intérêt avec une distance entre les points d'intérêt, des niveaux d'élévation qui sont écrits et des notes d'intention de qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, etc. Une fois qu'on a ce level design, en fait, passé la passe justement de 3D, de création du world, on va rentrer dans le moment où on va placer les POI, tester les distances, tester le pacing, etc. Donc ça, c'est le moment un peu important pour s'assurer que le rythme de la région soit maintenu. On place également les gazeurs et les groupes. Alors les points de gazeurs, c'est tout ce qui va être les minerais, les herbes, etc. Tous ces éléments-là qui sont susceptibles de créer de l'exploration et de l'envie d'avancer et tout ça. Et en même temps, on va aussi placer tous les groupes, les unités, les ennemis, les factions et les points importants pour le scénario. Dernière étape, polish graphique qui vient créer justement le mood de la région visuellement, l'ambiance qui s'adapte parfaitement. Et à partir de ce moment-là, on a trouvé notre workflow de production et tout ça, quand on a ce système-là, on était super content. Ce qui restait à faire, c'était toute la création et implémentation game design de tous les éléments à faire qui est quand même la liste que je vous ai montrée avant. Et pour faire ça, sans mauvais jeu de mots, on va parler le même langage. Alors, du coup, parler le même langage, c'est quoi ? C'est déjà, il faut savoir qu'on travaille sur un moteur maison, comme je disais tout à l'heure, avec des développements de tools qui sont adaptés aux besoins de l'équipe et du projet. Ça m'amène à vous parler un peu, justement, du lien entre le game design et la programmation, qui est un lien qui peut parfois être un peu houleux, mais dans l'idée, il faut savoir que sur ce projet, on ne pouvait pas se permettre de faire en sorte que les game designers ne soient pas autonomes. En fait, si le game designer doit attendre le programmeur pour pouvoir implémenter, tester, itérer, etc., on allait dans le mur parce qu'on avait des centaines et des centaines de skills à créer, des centaines de statuts, etc. Et donc, du coup, on en est venu à travailler un peu de concert. Donc, à l'époque, c'était Nicolas qui avait fait ce diagramme. on en discutait régulièrement pour s'assurer de toutes les fonctions qu'on allait mettre dans le combat, etc., pour créer un skill, justement. Et donc, il en vient qu'à la fin, moi, je m'occupais de scripter les skills. Donc là, on parlait vraiment le même langage, du coup, puisque je scriptais l'entièreté des skills. Et donc, on arrive à ce moment qui est hyper intéressant où, en fait, moi, je comprends exactement quels sont les enjeux techniquement de la création d'un skill et du combat et de la résolution d'un skill. Et ce qui me permet, donc, du coup, de trouver des solutions un peu de manière autonome. Et en même temps, Nicolas comprend exactement tous les enjeux game design dont j'ai besoin et me fait quelque chose qui est adapté et relativement souple. Et donc, on arrive à un stade où le processus d'itération, il est réalisé, en réalité, par une seule personne puisque je pouvais tout seul écrire les skills, les rentrer, les bind aux weapons et puis, en avant, on continue et on en fait comme ça à l'appel. Et donc, c'est un processus d'itération qui est hyper rapide. Ce qui fait que tous les systèmes de jeu, ils ont été pensés et modelés pour être adaptés à ce workflow de production-là puisqu'on avait, comme je disais, les skills, mais on avait également les objets, les statuts, les traits, etc. Bref, tous les éléments de gameplay qui potentiellement peuvent être réduits à, c'est le game designer qui va les écrire et il n'a pas besoin d'avoir un programmeur. Donc, voilà, c'est un point qui est parfois long à mettre en place. Ça peut être parfois difficile mais, en tout cas, nous, sur ce projet-là, on savait qu'on était obligés de passer par ça parce que sinon, comme dit, production courte, open world à 15 personnes, on ne peut pas le faire. J'entre dans une phase un peu plus, voilà, conseil, un peu peut-être personnel mais, c'est des éléments que j'ai pu voir sur Wordtest. Typiquement, je pense que c'est important de ne pas mettre trop d'affect. Alors déjà, en préambule, je dirais qu'il faut mettre de l'affect quand même parce que c'est un milieu créatif, il faut qu'on mette de nous et je pense que si on mettait beaucoup moins de nous dans le projet, le projet serait moins bon et puis c'est un milieu qui est aussi très égotique, c'est important aussi qu'on puisse marquer un petit peu de notre empreinte nos projets. En revanche, par contre, mettre trop d'affect, ça peut nous nuire parce qu'il arrive souvent que les décisions qu'on peut prendre et qui sont les meilleures pour le jeu, les meilleures pour cette vision et les meilleures pour la cohérence du jeu soient potentiellement pas les meilleures individuellement pour chacun. Et du coup, ça m'amène à vous parler d'un biais en psychologie dont je pense que tout le monde le connaît ici, c'est le biais des coûts irrécupérables. Globalement, c'est un peu cette tendance qu'on a à continuer un projet ou une activité parce qu'on considère que ça fait trop longtemps qu'on est dessus et que ça serait con de l'abandonner autant la finir parce qu'on y a passé quand même pas mal de temps. C'est comme vous qui m'écoutez de parler depuis une demi-heure. Vous vous dites quand même, je partirai bien, mais bon, ça fait une demi-heure que je suis là. Je vais rester jusqu'au bout. Ne partez pas, s'il vous plaît. Merci. Donc, oui, c'est une position qui est un peu difficile à tenir parce que souvent, on a envie de s'accrocher un petit peu à ce qui fait sens parce qu'on s'est dit que c'était ce qu'on avait mis, mais souvent, ça fait partie des éléments qui demandent un recul, une mise à distance. Voilà. L'originalité n'est pas une fin en soi. Alors oui, c'est vrai qu'à Chirot, déjà, il faut savoir qu'on a un peu l'avantage de se dire que comme on fait des productions un peu nouvelles tous les deux ans et comme vous l'avez vu, on a des jeux qui sont très différents et Voland, on est plutôt sur du RPG un peu old school. Darksburg, c'était du hack and slash, Northgard, du RTS, Dune, du 4X, War Tales, du tactical RPG, bref, on a déjà un peu notre shot d'originalité en interne, néanmoins, c'est vrai qu'on ne va pas faire un focus sur l'originalité en se disant il faut à tout prix qu'on fasse ça parce que ça n'a jamais été fait, au contraire, en fait, on ne va jamais vraiment refuser les choses, alors nécessairement, on est toujours influencé, on a des influences, typiquement, les influences pour l'open world, c'était Skyrim, pour la gestion de troupes, on n'était plus sur du Darkest Dungeon, ce qui explique que parfois, on est un petit peu dur, le tactical XCOM 2, oui, pour les choses donc à ne pas faire au niveau des pourcentages, et puis, voilà, l'aspect RPG, forcément, Divinity, et puis, on a été en même temps que Baldur's Gate 3 pendant l'early access, donc, on ne peut pas aussi se mettre des œillères, donc nécessairement, on a toujours un petit réseau d'influence comme ça qui va et qui vient, et c'est vrai qu'on a des éléments où on s'est dit, bon, on tenait à ce que ce soit dans le jeu, par exemple, dans les ruines, on a une transition entre les couloirs, qui est la caméra passe en vue FPS et avance tout doucement, c'est, voilà, un petit clin d'œil au jeu old school Dungeon Crawler de l'époque, on a aussi des mini-jeux qui sont parfois des mini-jeux qui sont pas nécessairement très originaux, on a un taquin, on a un tic-tac-toe, etc., mais en fait, c'est la mise en commun de tous ces éléments-là qui, bien que pas originaux, en fait, permettent de créer une identité très forte sur le jeu, et on ne va jamais refuser une idée parce qu'elle n'est pas originale, on va refuser une idée tout simplement parce qu'elle n'est pas adaptée au projet, et moi je pense qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaises idées, il y a toujours des idées, mais il n'y a que des idées qui ne correspondent pas nécessairement au projet, et ça c'est important de l'identifier, c'est pour ça qu'on fait tout ce travail initial de mise en commun de la vision, etc., pour s'assurer que toutes les idées qui soient proposées aillent avec le jeu, quoi. Et donc du coup, le point de focus n'a jamais été l'originalité, le point de focus ça a simplement été l'expérience qu'on voulait créer, et si ça demande parfois de reprendre certaines choses qui existent, alors nécessairement on ne les reprend jamais telles quelles, être un copycat n'a pas de sens, mais l'inspiration et l'influence est toujours là. Prendre le temps d'oublier, alors oui, celui-là il est un peu particulier aussi, parce que je pense que prendre le temps c'est compliqué aussi dans des productions qui vont toujours très vite, qui sont toujours très rapides où on n'a pas le temps de se poser etc., de prendre du recul et vous notez que j'écris, je dis bien prendre du recul pardon, prendre le temps d'oublier et non pas prendre du recul pourquoi ? Alors là je vais citer un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Stephen King que vous connaissez sûrement qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Écriture, Mémoire d'un métier dans lequel justement il revient sur ses pratiques d'écriture etc. Et il écrit que quand en général il a écrit un manuscrit qu'il a terminé de travailler dessus en fait plutôt que le relire et retravailler immédiatement dessus qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ouvrir son petit tiroir il va le mettre dans le tiroir sous un dossier et il va le laisser là pendant plusieurs semaines voire plusieurs mois jusqu'à ce qu'il ait complètement oublié et puis un jour il va ouvrir son tiroir il va ressortir le manuscrit il va le poser et là il va se mettre à le relire et à partir de ce moment-là il va le parcourir non plus en tant qu'auteur mais il va le parcourir en tant que lecteur et du coup il va poser tout de suite un regard qui est très critique là-dessus sur son travail et il va vraiment travailler de manière très forte son écrit et je pense qu'on a tous un petit peu vécu ça souvent quand on rentre de vacances ou après deux semaines en fait on retouche à un proto qu'on avait fait et puis on se dit mais qui a fait ce bousin et en fait c'est nous et du coup là il faut corriger quoi et du coup il écrit une citation qui à mon sens est très vraie c'est que quand on écrit une histoire on se la raconte mais quand on se relit le gros du travail consiste à enlever ce qui ne fait pas partie de l'histoire et oui parce que ça me permet d'embrayer sur mon onzième point qui est apprendre à dire non puisqu'on en parlait encore la veille avec Nicolas mais on définit tout autant un jeu parce qu'on met dedans que parce qu'on ne met pas dedans et il y a bien une raison à ce que des choses ne soient pas dans le jeu c'est qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on a envie de faire et à l'identité du jeu qu'on a envie de créer c'était le cas avec War Tales sur plein d'éléments et du coup je vais vous donner des exemples premier exemple voilà ce qui touche à la vision très créative mais une grosse partie de nos joueurs nous disaient oui j'aimerais pouvoir retirer le sac à dos de mes unités alors le sac à dos des unités c'est quelque chose qu'on a mis en place très tôt pourquoi ? parce que nous sommes des mercenaires nous sommes des nomades nous parcourons les différentes régions du monde nous posons notre camp donc c'est important qu'on ait ces sacs à dos avec nous qui soient bien représentatifs de nous sommes des unités mobiles et du coup on avait plein d'inspiration plein d'éléments le seigneur des anneaux qui nous venait en tête etc donc des éléments auxquels on était très attachés donc ça c'était trop ça touchait beaucoup trop à la vision créative donc ça c'est non c'est ce qu'on a bien fait comprendre aux joueurs un autre élément deux modes d'exploration on voulait deux modes d'exploration pour le jeu alors oui nous ce qu'on voulait c'était que le joueur soit capable de parcourir librement le monde donc ça veut dire quoi ? ça veut dire passer d'une région à l'autre sans avoir le moindre problème pour le faire donc la solution qu'on a mise en place c'est un système de scaling qui fait que le world scale avec le joueur ce qui fait que je peux aller dans une région m'arrêter passer à une autre région etc le monde scale sur moi en permanence ce qui me permet donc de parcourir librement le monde et beaucoup de joueurs nous avaient demandé justement mais non moi j'aimerais quelque chose de plus de plus adapté j'aimerais pouvoir parcourir que cette région soit niveau 8 que celle-ci soit niveau 3 que ce soit difficile etc et ça non parce que pour nous on avait conçu aussi le jeu pour qu'il soit parcourable de manière libre donc ça c'est non aussi trop important ça touche trop à la vision là cette fois créative gameplay dernier exemple les casques alors les casques de War Tales c'est un peu spécial alors si vous avez suivi le développement de War Tales vous savez que les casques c'est toute une histoire puisqu'on est sorti le jeu sans casque et je pense qu'on doit être le seul jeu médiéval un peu simulatoire entre guillemets qui soit sorti sans casque et les joueurs nous l'ont bien souligné en fait ça a plein d'avantages de ne pas faire les casques de notre côté bon outre les aspects de production qui faisaient que ça faisait aussi pas mal d'assets en moins s'attaper c'était pas nécessairement la seule raison une des raisons importantes c'était de se dire que ça permettait d'un point de vue ergonomique aussi que le joueur reconnaisse ses unités en combat et soit capable de ne pas trop galérer parce qu'on voulait une interface de combat qui était clean avec une timeline qui était relativement peu envahissante etc et on voulait que justement le joueur soit capable rapidement de reconnaître ses unités et du coup ça a aussi développé un attachement aux unités tout ça donc les casques de la même manière c'était non et pourtant voilà les casques ça animait quand même pas mal la communauté mais voilà on est au moment où on se dit en fait qu'il faut apprendre à dire non à la communauté parce que justement si on abandonne un petit peu ces éléments là qui font partie intégrante de la vision du jeu alors on n'est plus vraiment le jeu et en fait on a tellement dit non qu'en fait on a tout donné dans une community update voilà on leur a donné les casques les systèmes de scaling et et les backpacks à cacher alors vous allez me dire mais pourquoi en fait est-ce qu'on ne s'est abandonné en fait je dirais un peu de la même manière il faut aussi apprendre à se dire non à soi-même pourquoi parce qu'on arrive au stade où et là je vais faire une dernière référence littéraire à Roland Barthes qui écrit La mort de l'auteur qui dit que toute oeuvre créative quand elle arrive dans les mains de son public et bien en fait elle dépossède son auteur de la propriété de l'oeuvre c'est à dire qu'elle appartient tout autant au public qu'à son auteur et je pense que c'est assez vrai et même particulièrement vrai dans le jeu vidéo qui est un médium qui est vivant qui évolue qui évolue parce qu'on fait des updates régulièrement sur les jeux etc et donc nécessairement les joueurs comme je disais tout à l'heure on parlait de la mind map une fois qu'ils ont gravité un petit peu partout et qu'ils vont atteindre le coeur du jeu ils vont se faire une nouvelle vision de ce qu'est votre jeu et donc ça a été le cas voilà ils avaient une vision qui était très précise nous on ne s'est même pas dit pendant longtemps on n'a pas pensé que la personnalisation des unités ça allait être quelque chose d'important mais pourtant du coup ça a été un des premiers points de focus qu'on a fait parce que c'était très réclamé par la communauté voilà donc en fait il y a toujours des zones un petit peu d'écart où on pense que les joueurs vont comprendre que c'est ça et en fait ils se disent que ce qui est important c'est ça donc il faut qu'on arrive à reconverger ensemble avec la communauté dans la nouvelle vision qui est War Tales qui est une vision désormais qui est partagée à la fois par la communauté qui est très investie dans le jeu et à la fois par l'équipe j'arrive du coup tout doucement à la fin de cette présentation donc les douze commandements comme je l'ai dit en fait on a réuni une équipe qui était adaptée au fait de créer ce jeu là on a partagé une vision avec nos mind maps nos différents tools on a établi nos contraintes pour s'assurer qu'on soit capable de faire un open world à 15 personnes en deux ans on a aussi fait du bateau tous ensemble parce que la prod n'a pas été forcément que calme on a réussi à converger tous ensemble et à atteindre cet état de grâce où en fait on se pose plus de questions ça nous a permis d'établir notre workflow globalement puis de forcément trouver la mise en place de tools pour parler le même langage voilà pas mis trop d'affect pas trop se focaliser sur l'originalité pour se focaliser sur ce qu'est le jeu et son expérience on a essayé d'oublier mais pas toujours et puis on a appris à dire non et enfin du coup alors vous allez me dire oui mais il en manque un alors oui ce sera ma conclusion alors c'est une conclusion qui est peut-être naïve mais moi elle me tient quand même à coeur en fait c'est de croire en vous donc c'est quelque chose je pense que j'essaie de répéter à mes équipes mais je pense qu'on fait un métier qui est formidable mais aussi on fait un métier qui est quand même très dur et on est souvent jugé très sévèrement par les gens pour lesquels on fait ces jeux je parle de nos amis les joueurs qui parfois voilà peuvent vraiment nous heurter un peu au plus profond de nous à ce niveau là on connait un petit peu les systèmes de review de Steam etc bref on peut très largement être très impacté et moi je pense que voilà on sait qu'on va passer plusieurs heures par jour au travail on voit souvent nos collègues plus que notre propre famille donc c'est important qu'on s'entende bien et qu'on soit complètement épanoui et je pense que ça passe par la confiance en soi qui est contagieuse dans une équipe et voilà avoir confiance en soi c'est peut-être le premier pas pour être épanoui au travail qui pour moi est aussi peut-être le premier pas pour être heureux dans sa vie et je vous remercie de votre attention bon du coup on va passer aux questions bonjour bonjour merci oui je suis curieux parce qu'il y a une il y a une partie d'Early Access c'est fait pour War Tail comment ça s'est intégré justement par rapport à tout ce processus qui a eu lieu où en fait toute cette réflexion elle est super importante dans la roadmap jusqu'à une 1.0 la Community Update elle est arrivée après oui tout à fait et donc justement comment la partie Early Access elle s'intègre justement dans cette production c'est un truc c'est un choix qui est toujours un peu difficile quand on est en production de choisir si on fait l'Early Access ou si on garde tout un peu caché jusqu'au moment de la 1.0 donc voilà je suis curieux sur votre expérience sur War Tail alors effectivement nous l'Early Access on l'a sorti de mémoire c'était en 2022 je crois au mois de décembre donc c'était à peu près deux ans après le début de la production l'Early Access il est utile pour plein de pour plein de raisons la première raison en fait nous de notre côté c'était aussi pour s'assurer qu'on allait dans la bonne direction alors nécessairement on avait fait une démo initialement sur Steam qui avait vraiment bien marché donc on était assez confiants mais néanmoins quand même c'est vraiment le genre de jeu où de manière systématique la communauté est très impliquée dans le process d'évolution du jeu dans les propositions etc on savait qu'on allait avoir une communauté parce que c'est typique du genre qui allait être très investie et il fallait l'investir le plus tôt possible alors c'est des stratégies aussi économiques qui nous permettent de nécessairement travailler le jeu en Early Access un petit peu en sous-marin jusqu'à la sortie jusqu'à la release avec une communauté qui était très forte et qui avait vraiment envie de jouer au jeu c'est les gens en général qui achètent les jeux en Early Access c'est les gens qui ont envie de s'investir et on avait besoin d'avoir des gens pour s'investir pour produire des community updates parce que ça a été un format qu'on a vraiment énormément utilisé ce format de récupérer les demandes de la communauté les analyser être sûr qu'on pouvait le faire techniquement être sûr que ça correspondait bien à ce qu'on voulait faire et ensuite je crois qu'on a fait au total quasiment 8 community updates sur la totalité du jeu depuis sa sortie en Early Access donc c'est quand même pas mal et voilà donc l' Early Access c'est quelque chose qui est stratégique pour être sûr de toucher la communauté et en même temps de s'assurer qu'on va dans le bon sens Bonjour Bonjour j'aurais une question également je trouvais ça très intéressant comme présentation sur le fonctionnement organique oui pardon je suis là sur le fonctionnement organique sans sprint sans choses comme ça mais j'ai du mal à comprendre du coup comment ça marche dans les faits j'imagine que dans une petite équipe le temps de chacun est précieux donc concrètement comment vous monitorez qui fait quoi qui se marche pas dessus qui passe combien de temps sur telle ou telle feature par rapport à l'importance de la dite feature alors en fait tous les lundis on fait ce qu'on appelle la réue du lundi donc c'est une réunion qui est à la fois d'abord on fait une réunion des toucheraux voilà où on se met un petit peu à jour sur nos projets et on fait une réunion par projet un tour de table concrètement où chacun dit ce qu'il a fait la semaine précédente et ce qu'il va faire cette semaine ce qui permet justement de s'assurer qu'on est toujours raccord sur les différents éléments sur lesquels on est en train de travailler et puis on fait également on n'a pas de produceur mais comme je disais on fait du producing à plusieurs bras on fait des réunions qui s'en suivent avec les différents leads lead art lead prog etc pour s'assurer qu'on est dans la bonne dans la bonne direction on fait des plannings évidemment on a un petit planning mais l'objectif c'est pas nécessairement que le planning soit partagé à l'équipe comme étant la pression de se dire il faut absolument que le jeudi 14 ça soit terminé non en fait c'est un planning qui est surtout là pour se dire oui on estime que ça va prendre à peu près tant de temps est-ce que ça nous met est-ce qu'on est bien pour le réaliser ou pas donc oui déjà on se met d'accord le lundi à peu près sur ce qu'on a fait et ce qu'on va faire et ensuite on n'hésite pas à faire des réunions et à aller se solliciter en direct c'est à dire que les gens déjà différentes personnes qui travaillent dans les équipes n'ont pas nécessairement à en référer en permanence à leur lead elles se parlent entre elles de manière complètement horizontale ça nous est arrivé des tas de fois que des enviros aillent voir directement les FX ou aillent voir des GD aillent voir des QE etc. pour s'assurer qu'on travaille un peu sur les mêmes features et les points de focus ils sont donnés en général par la game direction ou par les leads mais globalement on reste assez souple là-dessus merci beaucoup bonjour bonjour ici à l'avant oui moi j'avais une question sur le par rapport à justement cette histoire de la première commune community update oui le fait d'avoir on va dire tout le monde à l'horizontale d'avoir beaucoup d'idées oui est-ce que ça je ne sais pas à quel point les gens étaient seniors ou il y avait beaucoup de juniors GD etc. sur War Tales mais n'avoir sur la première grosse community update que des détails j'ai envie de dire c'est-à-dire casques régions et sacs à dos c'est ça ne peut pas arriver à tout le monde c'est-à-dire que à quel moment quelqu'un va quand même décider que la vision du jeu doit être remise en cause par le le produit tu disais le produit ne t'appartient plus oui donc je ne sais pas à quel moment il y a quand même un lead le game director qui va cut les idées des autres oui 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 alors déjà effectivement comme je disais au niveau des idées globalement dans l'équipe c'est parce que on parle tous du même projet et qu'on le comprend tous comme étant la même chose qu'on est capable de proposer des choses qui en général ne vont pas être refusées dans l'idée ça ça prend du temps bien sûr c'est pas magique mais il y a un stade qu'on atteint où je me souviens souvent j'ai travaillé par exemple avec Nicolas Bell qui est environ artiste et qui avait plein d'idées pour Power Tales et c'était toujours des idées qui étaient très pertinentes et cohérentes avec la vision du jeu parce qu'on a passé beaucoup de temps à en parler ensemble etc en revanche par contre c'est vrai qu'il y a des fois il faut trancher et ce serait faux de dire qu'on tranche collégialement à 100% souvent ça a été Nicolas Canas qui tranchait pour savoir si concrètement ça fonctionnait ça m'est arrivé de le faire également quand c'est fait c'est quand même en concertation avec aussi l'équipe de Community Management l'équipe Market qui va pouvoir remonter de manière chiffrée on va dire les retours des joueurs savoir à combien ça correspond de part chez les joueurs etc et qu'est-ce que ça nous coûte de vraiment le mettre en place voilà concrètement il y a des aspects de production parce que tu disais c'est des détails les casques alors pour la production ça n'a pas été un détail de faire les casques nécessairement mais en fait on s'est rendu compte que oui c'était quelque chose sur lequel on surfait un peu depuis un petit bout de temps et concrètement ça ne nous mettait pas tant dans le mal d'un point de vue vision du jeu de le faire mais il y a des choses par exemple qu'on a toujours refusées par exemple les joueurs nous ont demandé de supprimer les salaires de War Tales les salaires des unités parce qu'ils en avaient marre de payer les unités etc mais ça par exemple c'est quelque chose qu'on a toujours refusé de faire pourquoi ? parce que ça fait partie de la boucle de jeu et c'est trop important que le joueur ait besoin de payer ses salaires parce qu'il a besoin de revenir régulièrement au village qui a un point de service pour vendre etc et on a besoin d'avoir ce rituel un petit peu du camp poser son camp payer, nourrir etc donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des systèmes de difficultés sur ces éléments là quitte à ce qu'en facile ce soit vraiment très très simple et presque inexistant mais ça fait quand même partie de l'expérience de jeu c'est quelque chose qui est ponctionné au joueur et ça c'est important pour le player que ça existe et ça ça fait partie des points de détail où on s'est dit non ça on ne peut pas l'abandonner par contre vraiment et on ne le fera pas bonjour au milieu merci déjà pour cette présentation je me posais une question sur le moteur de jeu je voulais savoir pourquoi ce choix est-ce que ça a été dès le premier jeu que vous avez fait et également est-ce que ça posait des problématiques sur les jeux à venir parce que choisir de faire un moteur pour un jeu est-ce que ça correspond au suivant etc et autre petite question aux avis de ça aussi les développeurs qui bossent sur le moteur est-ce qu'ils bossent aussi en même temps sur le jeu ou est-ce que c'est une équipe à part qui a un coût voilà je voulais connaître un peu toutes les problématiques et la cause de ce choix oui alors je vais répondre à ce que je peux répondre si jamais tu as besoin de plus de précision tu as justement Nicolas Canas qui est au premier rang ici qui est le créateur de Axe qui est le langage qu'on utilise pour notre moteur donc avec qui tu pourras avoir une discussion un peu plus approfondie pour répondre à tout ça oui dès le premier jour en fait de Chiro en tout cas ça a été fait de travailler sur un moteur maison ça a plein d'avantages ça a plein aussi d'inconvénients puisque en fait quand il faut développer quelque chose quand on a un besoin il faut le développer il faut passer du temps dessus donc oui on a une équipe qui est dédiée à ça aujourd'hui et qui ne font pas nécessairement de la programmation directement sur les jeux c'est pas des gameplay prod on est plus sur des tools des tools prog mais voilà si vraiment tu as besoin d'avoir des réponses un peu plus précises je t'invite à aller discuter directement avec Nicolas bonjour bonjour oui merci pour votre conférence j'avais une question par rapport à prendre le temps d'oublier oui je sais qu'à Chiro du coup vous avez des productions qui sont rapides sur deux ans comment vous arrivez à prendre le temps d'oublier sur vos features et avoir un regard de jour dessus oui en fait c'est un petit peu aussi des rotations dans alors là c'est presque un peu de la discipline personnelle je dirais c'est s'astreindre à le faire c'est à dire que parfois nécessairement quand on va avoir la tête dans le guidon pour produire une feature c'est parfois difficile de prendre le temps de le faire ce qu'on essaie de faire aussi c'est de travailler sur des features un peu en parallèle c'est l'avantage du game design c'est qu'en fait on peut quand même aussi travailler un peu les choses en amont sans pour autant que ce soit développé nécessairement il y a des tas de réponses aux questions qu'on peut se poser quand on travaille sur une feature qui vont venir une fois qu'elles seront dans le jeu parce qu'en fait on va se rendre compte juste ne serait-ce qu'en posant les mains dessus que ça marche pas néanmoins on peut travailler en amont certaines features donc ça il faut avoir un peu la discipline aussi pour le faire et le temps pour le faire mais du coup c'est une question d'agencement de planning je dirais d'agencement de son temps quand je vois que ça fait trois semaines que je suis sur une feature et que je n'avance pas je sais qu'il y a un problème donc je passe à autre chose je renouvelle un petit peu l'air etc et j'y reviens plus tard typiquement nous c'est vrai qu'on l'a fait par exemple sur notre système de voix les voix pendant longtemps dans Wartels donc on a une voix crime, chaos une voix commerce etc en fait on a essayé des choses des tas de choses on a passé je pense bien deux mois dessus à parler faire des réunions en permanence etc et on n'en a rien tiré et en fait on s'est dit à ce moment là c'est pas le moment de les faire c'est pas le moment de passer autant de temps dessus ça sera pas nécessaire pour le jeu qu'on le fasse maintenant donc on a pris le temps on s'est dit on le met de côté complètement et quand on est revenu on a trouvé une solution c'était pas potentiellement la meilleure puisqu'on a retravaillé le système mais en tout cas on a trouvé une solution qui marchait beaucoup mieux qui fonctionnait qui était beaucoup plus en un raccord avec Wartels donc en fait c'est aussi ce moment où quand on se rend compte qu'on passe trop de temps et qu'on bute sur quelque chose on le met de côté on y reviendra plus tard voilà bonjour bonjour merci pour la présentation oui pour le point 7 parler le même langage il y avait un diagramme j'ai pas tout à fait compris ça me paraissait très intéressant mais j'ai pas compris exactement quoi que représentait le diagramme parce que par rapport à ce que vous game designer vous avez dans les mains pour vous itérer sur les features oui globalement c'est la chronologie d'un skill c'est à dire toutes les fonctions qui vont être appelées quand on va lancer un skill voilà on start quand le joueur lance le skill etc on hit quand ça va toucher une unité on damage quand ça va commencer à créer les damage etc qui sont un peu on va dire des fenêtres des windows de priorité etc dans lesquelles on peut venir pluguer des éléments dans le script typiquement on eval c'est à dire quand je fais ce scripting là c'est à dire qu'à l'évaluation de mon skill quand je m'apprête à le lancer et que j'évalue les dégâts etc qu'il va faire en fait je check s'il est niveau 2 si la cible etc et du coup je lui donne un bonus en pourcentage et on damage c'est le moment où les dégâts sont infligés du coup j'applique un statut etc et donc en fait l'idée c'est d'avoir une chronologie d'un skill qui va se dérouler comme ça et moi en fait c'est tout autant de fonctions que je peux appeler qui sont en fait mes fenêtres tiens bah oui en fait le pushback il faut que je le fasse le fait que je repousse une unité il faut que je le fasse au hit et non pas au damage parce qu'on a un délai entre les deux et du coup si on le met sur le hit ça va se faire vraiment quand le coup va être porté alors que si je le fais sur les damage c'est le moment où les dégâts sont affichés du coup il y a un délai entre les deux voilà après il y a d'autres éléments une onskill c'est une fois que le skill a été entièrement lancé et voilà en fait c'est des systèmes de chronologie où on peut venir plug des statuts qui s'appliquent des résolutions de statuts des résolutions d'effets annexes etc et donc du coup en tant que GD en comprenant comment ça fonctionne je suis capable de comprendre exactement où faire mes skills faire un petit peu de game feel également et venir plug d'autres choses des fx des sons etc je sais pas si ça répond à la question si si très bien merci et juste l'outil pour la mind map c'était quoi ? le l'outil pour la mind map l'outil pour la mind map je crois que c'est alors ça s'appelle mind map je crois que c'est mind map c'est ça ouais alors je retourne voilà en fait j'aurais dû juste dézoomer quoi voilà oui c'est un outil qui s'appelle mind map qui est super pratique voilà on peut créer facilement des branches etc on utilise un code couleur en général pour dire ce qui est encore à coder ce qui est encore à creuser en LD enfin en GD ce qui doit être poli ce qui est terminé etc voilà et donc c'est un suivi de prod tout le monde peut y avoir accès merci de rien bonjour bonjour du coup moi j'aurais une question plutôt sur le premier point au niveau de réunir une équipe adaptée oui du coup comme ça a été souligné il y a eu un recrutement d'artistes pour Wartail tout à fait probablement pas les mêmes que ceux qui étaient sur Evoland est-ce que du coup Chirot a une politique de recruter de faire de grossir et d'avoir de plus en plus de projets avec des directions artistiques différentes ou est-ce que c'est plutôt une façon de gérer avec des CDD ou des projets plus courts pour essayer de justement rester un studio à taille humaine je dirais plutôt que en fait on le fait on fait aussi par opportunité à un moment donné à un instant T on va nous proposer quelque chose typiquement par exemple Dune on a été aussi approché pour d'autres licences mais Dune on était fan de Dune donc nécessairement c'était important de se dire oui on va le faire et du coup on a réfléchi à comment on allait le faire maintenant globalement ce qui est sûr c'est que on ne sait pas nécessairement combien on va avoir d'équipe pour l'instant on a quand même 5 équipes c'est quand même beaucoup mais par contre ce qui est sûr c'est que pour l'instant on veut rester sur des tailles de ce type là entre 15 et 20 personnes parce que c'est trop important pour nous au-delà de 20 personnes en fait on ne peut plus travailler comme on travaille et du coup on est obligé là nécessairement il faut avoir des produceurs voilà mais on ne veut pas centraliser toutes les infos etc bref donc non ce que je dirais c'est que il y a une opportunité qui initialement est une vision très précise qui est apportée souvent par Nicolas ou Sébastien qui perçoivent un jeu sur le marché qui ça vaudrait le coup etc ou une envie personnelle et de se dire c'est le moment de faire ce jeu là on va monter une équipe pour le faire voilà on voit en interne qui est susceptible voilà d'avoir envie de changer de projet etc parce qu'il faut aussi il y a une vie en interne sur les gens qui sont sur des projets qui ont envie de se renouveler mais s'il faut on monte une nouvelle équipe voilà si tout est bon pour le faire on le fait on n'a pas vraiment de méthode à proprement parler là dessus merci 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 bonjour merci beaucoup pour ce talk et j'ai fait une question qui fait un peu suite à monsieur c'est quand il faut réunir ses équipes même vous qui êtes venu pour Warthane comment développer cette confiance et ensuite partager la vision du jeu oui c'est quelque chose qui se fait tous les jours voilà il n'y a pas de en fait comme quand je disais on a atteint un moment donné l'état de grâce en fait ça n'a pas été un vendredi où on s'est dit mais en fait ça y est on y est ça a été un travail sur le long terme qui a été fait beaucoup de discussions beaucoup ça a été aussi parfois des conflits pour bien comprendre ce qui était à faire etc mais toujours en bonne intelligence pour essayer de comprendre en fait quel est l'enjeu voilà c'est très important d'être pédagogue aussi d'expliquer notamment quand on a des juniors qui arrivent et qui ont envie un peu de faire plein de choses et partir en tous les sens de leur expliquer aussi voilà pourquoi en fait on va faire ce jeu quelles sont les solutions quelles sont les tout ça et du coup on les place tout de suite aussi en position d'être force de proposition dans un cadre et du coup nécessairement là on commence à parler à travailler on travaille ensemble à ce moment là voilà et donc je pense que c'est un peu c'est un peu au jour le jour quand même voilà s'assurer régulièrement que les gens parlent le même langage s'assurer voilà il n'y a pas de méthode à proprement parler par contre on est très attentif quand ça ne se passe pas comme ça nécessairement c'est un process qui est complexe Chirot aussi voilà ce système là n'est pas nécessairement fait pour tout le monde je dirais c'est un peu comme la fac dans une certaine mesure si on n'est pas capable d'être discipliné de s'astreindre un peu à tout ça en fait on ne pourra pas nécessairement s'épanouir par contre quand on y arrive là tout de suite on est tous ensemble sur le même sur le même niveau de compréhension on va s'arrêter là au niveau des questions du coup on va vous libérer pour que vous puissiez manger merci s'il y a des questions qui restent et auxquelles on n'a pas pu répondre n'hésitez pas à vous rendre sur le discord sur le channel auditorium et auxquelles